Bonjour aujourd'hui nous sommes dans l'atelier et je vais vous montrer comment on peut utiliser du coquet collard en lutrie ou en architrie plus exactement. Quand un archet n'est pas utilisé pendant 30 ans 40 ans la vis et l'écrou qui contrôle la tension de la mèche vont s'oxyder puis rouiller et enfin se bloquer. Il devient impossible de tourner le bouton de l'archet et la hausse est bloquée sur la baguette et l'archet est inutilisable. Alors la solution c'est le coca. En fait on utilise la propriété acide du coca qui a un pH d'environ 3 qui est assez puissant pour dissoudre l'oxyde de fer et la rouille sans pour autant 3 d'acquels métal ou le bois. Sur le principe on aurait pu diluer de l'acide chlorhydrique ou nitrique mais c'est vraiment se compliquer la vie pour rien avec une manipulation dangereuse et des vapeurs toxiques. Le coca c'est très bien. Il faut juste de la patience. Donc là il est 16 heures et je lève jusqu'à demain matin. Rebonjour. Je vais allumer la lumière dans l'atelier et on va regarder ensemble ce que ça a donné. Oui alors je vais prendre un essuie-tout. Ça peut servir. Oui aussi hier j'ai perdu une partie de l'enregistrement et avant de plonger l'archet dans le coca cola j'ai retiré le passant et le recouvrement. Alors je vais prendre le passant et on va regarder vous voyez la différence de couleur entre le passant qui n'a pas été plongé dans le coca et le bouton qui a une couleur légèrement rouge. Donc le coca a commencé un petit peu aussi à accider lui-même le bouton. Alors ça sert mais on sent que ça ça passe un petit peu. Je vais essuyer un peu. Il y a du coca qui coule. Et là en faisant un mouvement un petit peu dans les dans les deux sens. Ouais c'est bon. Là je sens que ça va être très bon. Ouais c'est fini. C'est débloqué. Pourquoi utiliser un acide du coca plutôt que d'essayer de forcer avec une pince par exemple. Alors je vais enlever la hausse et vous montrer avec un gros plan. A l'arrière de la baguette pour contenir le mécanisme de l'écrou il y a une mortaise. Et en conséquence le bois de la baguette y est très fin. Si je forçais avec une pince je ferais exploser cette mortaise. Enfin j'aurai toutes les chances de la faire exploser. Donc on évite et on utilise un peu d'acide pour dissoudre la rouille. Voilà c'était tout pour cette petite vidéo. A bientôt.